Et si les clés Ledger, c'était Hasbeen ? Et oui, dans cette vidéo, je vais te faire découvrir une solution pour sécuriser ta crypto de façon simple, beaucoup plus simple que Ledger, moins chère, avec un outil qui est tout simplement open source, mais également multi-chain, multi-crypto, compatible DeFi, où tu peux mettre de la crypto dessus, des NFT, tu peux échanger, transférer, bref, ce produit, à mon avis, est une pépite et surtout hyper utile pour tous les débutants qui en ont marre de la complexité de Ledger. C'est souvent ce que j'ai dans les commentaires, pourtant j'ai fait des tutos là-dessus, mais je te comprends, franchement, c'est hyper compliqué de sécuriser, mais avec cet outil-là, tu vas voir, c'est ultra simple. Il te faudra simplement un téléphone et les cartes qu'il y a là-dedans. Et ça prend moins de deux minutes à installer, quelques secondes à maîtriser et surtout super simple à utiliser. Je te montre ça tout de suite. Mais avant de commencer, je voulais avoir ton opinion. Est-ce que tu as une clé Ledger ? Est-ce que tu trouves ça simple ? Est-ce que tu trouves ça trop cher ? Quelles sont les alternatives ? Est-ce que tu passes par Trésor, MetaMask, TrussWallet ? Dis-moi en commentaire. Et surtout, fais-moi un petit retour de ce produit-là pour savoir ton avis. Et donc, dans cette vidéo, on va faire le unboxing de ce produit-là. On va créer notre portefeuille et également faire des transactions. Tu vas voir, c'est juste magique. Et oui, comme je te disais, il te suffit simplement d'avoir un téléphone, que ce soit iPhone ou Android, un iPhone à partir du 7, et un Android avec la technologie NFT. Autant dire, c'est pratiquement tous les téléphones d'aujourd'hui. Et tout se passe dans la carte, exactement dans la puce, avec les plus hauts standards. Le standard EAL6+, qui a un niveau de protection utilisé par la NASA, mais également pour tout ce qui est passeport. Donc, autant dire, c'est blindé. Et donc, cette carte qui est de la taille d'une carte bleue, elle est dotée de la technologie NFC. Donc, autant dire, comme une carte bleue. C'est également une carte IP68, donc qui résiste à la poussière, à l'immersion dans l'eau, mais également à tout ce qui est température extrême. Et donc, comment s'appelle ce produit ? Ça s'appelle Tangem. C'est le portefeuille Tangem. Et l'application, comme je te disais, est open source. C'est-à-dire que tu peux vérifier si c'est sécurisé, si le code est bon, s'il n'y a pas de faille dedans, et ce, à partir du site GitHub. Donc ici, ce qui est très appréciable, c'est qu'il y a une totale transparence du code source, et tout le monde peut le vérifier. Et tu dois te dire comment ça marche. C'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu interloqué. Je me suis dit, est-ce que c'est sécurisé ? Est-ce que c'est simple ? Est-ce que c'est pas cher ? Mais oui, tout se passe en activant la carte à partir de ton téléphone. Et à partir du moment où tu actives la carte, tu actives donc ton portefeuille, il y a une clé privée qui est générée de façon aléatoire et qui est visible de personne. C'est-à-dire, ni Tangem peut voir ta clé privée, ni toi. La clé privée reste dans la puce, et personne ne peut la voir. Donc, ça peut faire peur comme ça, mais je vais te rassurer dans un sens. Déjà, un, tu ne pourras pas, par mégarde, ou souvent, tomber dans le panneau des arnaqueurs qui voudront avoir ta clé privée et donc te faire complètement siphonner ton portefeuille. Non, puisque toi-même, tu n'iras pas accès. La clé privée reste dans la puce, dans la carte, et personne ne peut la voir. Donc, tu l'as compris, c'est un système complètement différent des portefeuilles comme Metamask ou TrustWallet, où, en gros, il faut que tu notes ta seed phrase, ta clé privée, sur un bout de papier, et tu peux te faire dérober. Et en plus, ces portefeuilles-là, eh bien, ils sont connectés à Internet. Donc, il peut toujours y avoir une faille. Et c'est la même chose, finalement, même si ce n'est pas connecté à Internet, puisque c'est ce qu'on appelle un Cold Wallet, un portefeuille froid, donc déconnecté d'Internet, comme les portefeuilles Ledger ou Trésor. Donc, la sécurité repose sur la carte, sur la puce, et tu peux acheter deux cartes, donc avoir une carte principale et une carte de secours, ou tu peux également avoir trois cartes, c'est-à-dire une carte principale et deux de secours, au cas où tu te la fais dérober ou tu la perds. Et d'ailleurs, tu dois dire, mais si je me fais dérober la carte, je peux me faire dérober toute ma crypto qu'il y a dedans. C'est-à-dire que si quelqu'un télécharge l'application à la carte, est-ce qu'il peut accéder à mes fonds ? Eh bien, non, puisque tu vas créer un code confidentiel qui va être composé de lettres et de chiffres qui vont t'être demandés à chaque utilisation de l'application. Donc, si quelqu'un prend ton téléphone et prend la carte, eh bien, s'il n'a pas ton code, il ne pourra pas prendre ta crypto. Et à chaque fois que quelqu'un essayera le code confidentiel et se trompera, il y aura une attente pour éviter justement de te faire dérober tes fonds. Donc, c'est finalement une couche de protection supplémentaire. Bref, ne perdons pas de temps et passons directement à l'unboxing. On va ouvrir la boîte, on va créer un portefeuille et on va également faire des transactions. Alors, surtout, si tu veux acheter le produit, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais en toute transparence, il y a un lien d'affiliation. Donc, à chaque achat, j'ai une commission et en passant par mon lien, tu soutiens ma chaîne et tu soutiens mon travail. Et je vais essayer, tu le verras en description, d'avoir les meilleurs bonus pour t'acheter ce produit-là. Et si tu ne passes pas par mon lien, passe par le lien officiel de Tangem et jamais par Amazon ou un site tierce. Parce qu'on ne sait jamais par qui ça passe, quel est l'intermédiaire. Vaut mieux que ce soit un lien direct entre Tangem, c'est-à-dire via les sites officiels ou via mon lien en description, plutôt que passer par Amazon. C'est mon conseil. Que ce soit pour Ledger ou que ce soit pour Tangem, c'est la même chose. Passe par le lien officiel. Donc, passons maintenant à l'unboxing. Donc, tu vois ici, c'est scellé. Ça, c'est hyper important. Bien vérifier que ça soit scellé. Et ensuite, on arrive ici. Il suffit de tirer la boîte. Voilà. On te donne le lien pour télécharger, mais je te le mets également en description. On a une notice ici, mais je vais t'expliquer comment faire. Et ici, on a les cartes, les fameuses cartes. Donc, il y en a une, deux et trois. Elles sont toutes les trois uniques et numérotées au dos. Et voilà pour le unboxing. Et donc, pour acheter les cartes, tu peux passer par mon lien. Tu peux acheter soit deux cartes, soit trois cartes selon le nombre de cartes que tu vas avoir en sécurité. Personnellement, moi, j'en ai pris trois. Il n'y a pas une grande différence de prix. Tu as un bonus en description. Donc, une fois que tu as tes cartes, il te suffit de télécharger l'application. Tu as le lien en description directement. Fais gaffe à ne pas télécharger une application qui est compromise. Ça, c'est hyper important. Et une fois que tu as téléchargé l'application, on te dit soit de scanner la carte. Donc, moi, personnellement, j'ai déjà mes cartes. Ou tu peux également commander des cartes directement dans Order, juste ici. Donc, c'est très simple. Je vais prendre la première carte ici. Je vais faire Scan Card. Je la passe juste derrière. Et voilà, la carte a été reconnue. J'accepte les conditions. Bien sûr, bien lire les conditions. Et j'appuie sur Create Wallet ici. Donc, pour créer un wallet, on me demande de remettre la carte que je fais. Et là, on me propose de configurer mes cartes de secours. Ce que je vais faire. Donc, ça, c'est la première. Je fais Backup Now. J'appuie sur Add Backup Card pour créer la carte de secours. Je la passe derrière. Tac, elle est reconnue. Et je peux en scanner une troisième. C'est maximum deux de secours. Et d'ailleurs, si tu perds tes cartes de secours, tu peux en commander des nouvelles et les reconfigurer directement. Donc, une fois que ça, c'est fait, j'ai scanné mes trois cartes. Une principale et mes deux de secours. Bien sûr, ne pas les mettre au même endroit. Ça, c'est hyper important. Et je fais Final Life The Backup. Donc, terminer le backup. Là, on me propose, donc comme je te disais, de créer un code secret pour protéger, personnaliser et pour retrouver mon accès. Donc, j'appuie sur Continue ici. Je fais Continuer. On me demande de retaper mon code. Et maintenant, on me demande de rescanner ma carte principale. Tac, parce que chaque carte est unique. Donc, celle-là, c'est celle que je vais garder. On te demande, bien sûr, de faire la carte numéro 3. Et ensuite, tu arrives à la reconnaissance faciale. Je vais dire OK. Et voilà, mon portefeuille a été créé. Tu vois qu'ici, c'est écrit le cours de l'Ethereum au jour d'aujourd'hui et du Bitcoin avec un portefeuille qui a zéro ici. Je peux appuyer ici sur Manage Token ici et rajouter des cryptos. Et ils sont sur différentes blockchains. Donc, bien sûr, Bitcoin, ça reste sur la blockchain Bitcoin. Et ensuite, tu as l'Ether avec le réseau Ether, le réseau principal. Et ensuite, tu as le réseau Solana. Tu as Ether avec toutes les différentes blockchains que tu peux activer ici. Le BNB, c'est pareil. XRP, les stable coins. Tu peux activer chaque blockchain. Ça, c'est franchement magique. Hyper simple. Et je vais te montrer maintenant comment envoyer des cryptos directement sur mon portefeuille. Pour cela, je vais envoyer des Ether de mon compte Binance, par exemple. Et je veux le sécuriser sur mon portefeuille Tangem ici. Tu vois, ici, j'ai ma balance. Donc, 0. Le réseau Ether. Il y a écrit mon adresse. Je peux copier. Et ici, on me spécifie de bien envoyer des tokens ERC20. Donc, bien vérifier la blockchain. Je vais ensuite sur mon portefeuille Binance. Je vais dans Wallet. Et dans cet exemple, je vais envoyer de l'Ether. Donc, je vais dans Ether ici. Je vais dans Risdraw pour retirer. Je vais retrait via un réseau. Je copie mon adresse ici. Donc, l'adresse de mon portefeuille Tangem. Je choisis le réseau. Donc, c'est le réseau ERC20. Là, c'est bien. Les transactions, c'est 2,17$. Des fois, selon la congestion du réseau, ça peut être beaucoup plus cher. Donc là, on est en période un petit peu calme. Donc, il faut en profiter pour protéger ces cryptos parce que des fois, c'est 50$, 80$ ou plus par transaction. On me dit que j'ai 0,5 Ether. Je vais enlever le max ici. Donc, 976,49$. Je fais ensuite retrait ici. Je fais next. Je confirme. On me demande mes deux codes de sécurité. Je soumets. Voilà, l'envoi a été fait. Et maintenant, je vais vérifier sur mon portefeuille. Alors, souvent, le réseau ERC, ça peut être un peu plus long. Je rafraîchis. Pour l'instant, je n'ai rien. Il est midi. On va voir combien de temps ça prend. Mais ça ne dépend pas de moi. Waouh ! Une minute ! Ça y est, j'ai mes 972,48$. Et il y a les frais de la plateforme de Binance qui ont été appliqués dessus. Donc, j'ai 972,48$. Et bien sûr, ça fluctue en fonction du prix de l'Ether. Mais ça a été hyper rapide. Et ça y est, j'ai mes Ethers dessus. Mais tu peux très bien envoyer des altcoins. Tu peux envoyer des stablecoins directement ici. Et pour les faire apparaître, comme tu vois, ici, c'est un portefeuille multi-crypto, multi-chain. Donc, tu peux très bien envoyer du Cardano et choisir la blockchain ici. On te demande la carte. Je mets ma carte principale. Tac ! Et le Cardano s'affiche dans mon portefeuille ici. Hyper pratique. Et si jamais tu veux transférer, échanger, tu vas dans ton portefeuille. Tu vas dans Action ici. Et tu peux très bien acheter directement de l'Ether directement avec ta carte bleue ici. Sur mon Tanger Wallet avec Apple Pay ou avec une carte de crédit ici. Mais en plus, tu peux également revendre tes Ethers. Donc, par exemple, tu vas dans Sell, qui veut dire vendre. Si je fais continue ici, tu peux également échanger tes cryptos, donc des Ethers contre, je ne sais pas, du stablecoin. On te donne les frais. On te donne combien tu vas recevoir en échange. Et tu peux même choisir si tu veux que la transaction soit prioritaire ou soit juste normale. Alors là, je ne peux pas mettre le maximum parce que je ne peux pas payer les frais. Donc, je vais mettre, je ne sais pas, 0,50. Il faut bien penser aux frais lorsque tu fais la transaction. Et là, par exemple, pour 0,5 Ether, on me propose 902 dollars. Il y a la blockchain Ether qui est chère, donc 11,35 dollars. Et tu peux, si tu es d'accord avec ça, appuyer sur Swap et tu échanges tes Ethers en USDT. Mais le mieux, c'est de passer par des Layer 2, donc des blockchains qui sont moins chères, comme par exemple Polygon, Arbitrum, la BSC, qui te coûtera moins cher que le réseau Ether. Et ensuite, si tu veux rapatrier tes Bitcoins, tu vas tout simplement dans ton portefeuille, tu copies, tu vas sur Binance ou un autre échangeur et tu retires tes fonds avec la même manie que je t'ai montré juste avant. Tu as vu, c'est hyper simple, hyper rapide. Il n'y a pas de gestion de seed phrase, de phrases à sécuriser dans un coin. Non, c'est directement avec les cartes ici. Donc voilà, tu peux très bien franchir le pas aujourd'hui et t'acheter ces fameuses cartes ici qui, je pense, sont beaucoup plus simples, moins chères, hyper rapides à mettre en place, à configurer par rapport à des clés Ledger. Voilà l'alternative un petit peu à Ledger. Tu me donnes ton avis en commentaire. Si tu en achètes, n'hésite pas à utiliser mon lien en description. Et surtout, fais-moi un petit retour après utilisation si tu trouves ça beaucoup plus simple qu'un portefeuille type Ledger ou Trésor. Si tu as été là tout au long de la vidéo, n'hésite pas à mettre le mot Tangem pour Tangem Wallet dans les commentaires. Donc voilà, je pense qu'il n'y a aucune excuse pour sécuriser sa crypto parce que là, c'est vraiment le produit, l'option hyper simple, hyper rapide et pas chère. Et justement, sur le sujet de la sécurité, n'hésite pas à voir cette vidéo qui est hyper importante pour sécuriser ta crypto. Je te dis à bientôt. Allez, ciao !